Le premier adjoint au maire de Kotonou a rencontré dans la capitale togolaise le président de la Banque Ouest Africaine de Développement, Abdoulaye Biotiané, témoin de l'événement Hermès Gbagedi et Enoch Boïki. La mairie de Kotonou sollicite l'appui de la Banque Ouest Africaine de Développement pour mener à bien ses projets d'assainissement. Léali Vinayon Soglo, premier adjoint au maire de la ville de Kotonou et plusieurs cadres et partenaires de l'administration municipale, sont allés exprimer les besoins de la ville au président de la BOAD, Abdoulaye Biotiané. Accueilli au siège de la BOAD à Lomé, au Togo, Léali Soglo a d'abord eu un tête-à-tête avec le président Tiané avant d'exposer les besoins de sa ville au cours d'une séance de travail élargie à certains cadres de la banque. Lorsque nous avons eu le privilège d'être reconduits pour un second mandat, j'ai dit que nous ne ménagerions aucun effort pour transformer la ville de Kotonou. Et cette visite s'inscrit effectivement dans ce sens-là. Et pour revenir donc à la lutte contre les inondations, nous avons besoin de ressources importantes pour, disons, trouver des solutions que nous souhaitons durables et définitives à ce problème. Je ne peux pas passer sous silence le fait qu'une ville, c'est aussi sa capacité à offrir un cadre qui soit agréable, sain. Donc la lutte contre l'insalubrité est aussi un objectif important. A la suite de Léali Soglo, le directeur général de l'Ajeture, le directeur des services techniques de la mairie et son collègue des services économiques et financiers ont apporté des précisions par rapport aux besoins de la ville. La mairie de Kotonou entend aménager et pavé 82 km de voies dans l'ensemble de ces arrondissements et planter dans le cadre du même projet 6 000 arbres. Les travaux sont évalués à 42 milliards et les autorités municipales sollicitent le financement partiel de la BOAD. Messieurs les maires, je voudrais vous dire que vous arrivez vraiment au bon moment ici. Nous avons une préoccupation sur le développement de nos communes et de nos municipalités et c'est donc avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui avec mes collègues. Le président de la BOAD a énuméré les possibilités de financement des communes au niveau de son institution. Il a promis envoyer une mission de travail de la banque à Kotonou afin de finaliser avec la mairie la rédaction du document à soumettre à la banque. La séance de travail qualifiée de très fructueuse par le premier agent au maire de Kotonou s'est achevée dans la chaleur de cette poignée de main.